Salut tout le monde et bienvenue pour l'épisode 92 de ma carrière sur W, W2K16. Je retrouve mon rival Rousseff sur le ring, mais dans un match par équipe. Dean Ambrose fait équipe avec moi et Jack Swagger fait équipe avec Rousseff. Le ring, de France, Ken Tucker. Oh, le referee will undoubtedly have his hands full when these two teams collide. Thank you for spending part of your evening with us. We think you're really going to enjoy this upcoming match. And his tag team partner, from Cincinnati, Ohio, weighing in 224 pounds, Dean Ambrose. The combination of these two competitors looks nearly unstoppable. You only get one chance to make a good first impression when this entrance is doing just that. Rousseff, Rousseff, Macchka. And their opponent, first, from Bulgaria, weighing 305 pounds, Rousseff. Oh, the referee will undoubtedly have his hands full when these two teams collide. Tremendous tag team competition coming up here. Rousseff, 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 Rousseff. And his tag team partner, from Perry, Oklahoma, weighing in 225 pounds, he is a real American, Jack Swagger. And the tag team scene has been on fire late here at WWE. And I think we're about to see another hot one. You'd be hard-pressed to find a better tag team match that we're about to see here. All the people are in place. Dean is in the corner. Jack Swagger aussi. On commencera donc avec Rousseff et moi-même. Et c'est parti. Ouh, coup de pied de Rousseff pour relancer les hostilités dans ce match. Sauf que Rousseff, tu vas comprendre que maintenant, je ne plaisante plus. Je sais que le titre de champion des Etats-Unis peut me tendre les bras. Je peux avoir une chance pour cette ceinture. Donc, je ne vais certainement pas passer à côté. Évidemment, je vais devoir te passer sur le corps. Ah, dommage ! Un peu lent pour faire mes attaques aériennes quand même. Il faut vite se ressaisir. Donc, je suis quatrième, je le rappelle, dans le placement des prétendants pour le titre US. Deux places derrière Rousseff. Hop là, qui s'est pris un saut chassé. Hop là, on est à quatre. Je me jette sur Rousseff. Shooting Star Press sur le dos de Rousseff. Ses attaques sont assez suicidaires. J'en conviens. Allez, voilà, BM. Rousseff qui se relève très péniblement. Un petit peu d'aide, Rousseff. Le brise-nuc qui est contré par Rousseff avec ce coup de genou. Oh, Rousseff, attention, qui continue ses attaques. Il me met à terre, il remonte sur le ring. Début de match assez costaud. J'ai montré à Rousseff que je n'étais pas là pour plaisanter. Attention à Suger qui va venir vers moi. Oh ! Et j'ai esquivé Rousseff et tapé Suger. C'est cool. Le DDT a été bouffé par Suger. Boom ! Jumping clothesline. Et passage de relais à Dean Ambrose. Eh oui. On ne fait peut-être plus... Si, officiellement, on fait équipe. Mais on n'est plus officiellement dans la compétition pour le titre par équipe. Mais on s'entend toujours très bien. Et ça fonctionne toujours très bien lorsqu'on a des matchs ensemble. Allez, Dean, maintenant, tu es contre Jack. Quant à moi, je me repose. Ouf ! Oh, et Rousseff n'a pas trop le temps de se reposer. Car Jack Suger lui passe le relais assez rapidement. Donc c'est plutôt bon pour nous. Dean Ambrose, amen. Rousseff. Dans les cordes, projection. L'arbitre s'est fait renverser par Rousseff. Et back body drop de la part de Dean Ambrose. Hmm, dommage. Il se relève tout de suite, l'arbitre. Dommage. J'aurais bien aimé aller taper un tout petit peu Rousseff. Ça aurait été assez cool. Allez, Dean. Voilà, il contre. Le scoop slam. Ouh, la projection très puissante. Ouh, Rousseff a été expulsé à l'extérieur par Dean Ambrose. Moi, je reste discipliné. Voilà, je reste dans mon coin, sur le tablier. Bien tranquille, pendant que Dean s'occupe de Rousseff. Oui, mais si je m'ennuie, est-ce que je peux aller taper Jack ? Ouais, peut-être, hein. Dans le dos de l'arbitre, tiens. Donc l'arbitre ne me voit pas. Jack Swagger non plus. L'arbitre m'a vu parce qu'il a des yeux dans le dos. Hé hé hé. Allez, voilà, j'ai juste tamponné un petit peu Jack Swagger. Juste histoire de le taper, hein. C'est gratuit. C'était gratuit en tant qu'il j'ai le droit. Bien joué, ça, Dean. Bien joué. Et voilà, il passe le relais à son partenaire, c'est-à-dire moi. Rousseff se relève un peu péniblement et il parvient à contrer mon attaque. J'ai tenté peut-être une souplesse, je crois, sur Rousseff. Mais bon, c'était un peu audacieux. Et Rousseff, ouh, reprend le dessus et a fait un petit back body drop assez doux. En deux temps, d'ailleurs, en deux temps. Voilà. Il m'a quand même fait voler par-dessus ses épaules, mais pas trop haut, quand même. Il a été un peu sympa. Ou peut-être était-il fatigué. Allez, brise-nuque sur Jack Swagger. Je le relève. Je lui brise la nuque. Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, taper Rousseff ? Voilà, c'est gratuit, là encore. Oh, cette gratuité, c'est tellement méchant de ma part. Hop là, voilà, encore une fois, j'atterris sur le dos de Swagger. Après avoir atterrivé sur le dos de Rousseff en début de match. Voilà, on attaque la jambe de Swagger. On est près des cordes, on en profite, on se fait plaisir. Allez, les avant-bras. Oh là là, à l'arrière de la nuque. Dans la nuque, hein, pour Swagger. À présent, le saut chasse est très bas, là, pour taper la tête de Swagger. Il est toujours au sol. J'en profite avec une petite descente du coude. Une magnifique descente du coude, si je puis me permettre. Je demande quelques encouragements des fans qui, pour la plupart, ne me comprennent pas. et pensent que j'ai changé. Mais ils ont raison, après tout. Ils ont raison, j'ai changé. Je ne suis plus aussi naïf qu'avant. Oh, attention à Swagger, cependant, qui parvient à me retourner. Et qui tente de tomber. Ouais, c'est un peu audacieux, mais c'est... Ok, c'est légitime, la prise était belle. Il y a eu un vrai impact, un truc bien joli, comme on aime bien. Et ça permet à Swagger, du coup, de respirer un petit peu. Je suis tellement sérieux. Et quelque part dans ma tête, il y a ce petit fail, ce petit raté. Ouais, petit raté, ok. C'est énorme, raté. De l'épisode précédent, face à Chris Jericho. Où je me suis vautré sur le tablier du ring. C'était absolument ridicule. Mais voilà, voilà, je me ressaisis avec ce magnifique Moonstant Attack. Là, pas de raté. Il est parfaitement exécuté. Et Jack Swagger vient sauver son partenaire, Rousseff. Allez, petit coup de pied dans le dos. Oh là, Rousseff n'a pas senti grand chose, j'ai l'impression. Voilà, projection contrée. Mais Rousseff se prend un coup de coude. Rousseff se fait relever tout de suite. Et se fait briser la mâchoire tout de suite, surtout. Vite, on... Non, voilà, non, il faut dégager Swagger plus franchement que ça, Kev. Voilà. Allez, vite, avant qu'il ne se relève. Voilà, tentative de tomber. J'ai vu que Dean Ambrose demandait le relais. Bon, ok, d'accord, Dean. Attends, je te mets dans les meilleures dispositions. Je ne vais quand même pas te passer le relais comme ça. Je vais d'abord amener Rousseff dans le coin. Et en plus, il est bien là, Dean. Il est proche d'avoir un coup spécial. Oh, c'est de baffe ! Je suis pris une baffe assez violente, là. Voilà, bien, Kev, bien. Très bien, ça. Voilà, comme ça, t'amène Rousseff dans le coin. Il ne veut pas se laisser faire, Rousseff. Oh, et Rousseff, qui m'envoie son pied dans la face. Dean, attrape-le. Attrape-le, Dean. Attention à Rousseff. Il pourrait peut-être, pourquoi pas, envisager... Oh, envisager... Oh, une belle souplesse ! Le match en solo au pay-per-view, donc à Hell in a Cell, risque d'être, ma foi, fort intéressant. Donc, attention. Oh, German suplex ! Oh, German suplex sur Rousseff. Oh, ok, là, je pense que Dean, il peut bien entrer sur ring avec ça. Voilà, attaque le premier, c'est parfait. Projection dans le coin. Oh, c'était magnifique. C'était sublime. Allez, Dean Ambrose, avec la souplesse, à son tour, sur Rousseff, mais beaucoup plus veillante, une butterfly suplex. Oh, superplex, aurais-je dû dire, pardon. Allez, tentative de tomber, swagger. Swagger est entré sur ring, finalement. J'ai cru qu'il n'allait jamais y entrer. J'ai eu tort. Mais si Dean Ambrose parvient à maintenir Rousseff dans le ring, à l'empêcher de passer le relais à Jack Swagger, normalement, on ne devait pas avoir trop de mal à gagner ce match. Il faut que j'intervienne, parce que là... Non, mais, non, mais, monsieur l'arbitre ! Monsieur l'arbitre, Jack Swagger va intervenir, là. Non ? Ok, il n'intervient pas. Ok, autant pour moi. Pardon, monsieur l'arbitre, je n'aurais pas dû intervenir. C'était déplacé de ma part. Non, là, il faut que j'intervienne, par contre. Là, il faut que j'intervienne, parce que Swagger va forcément venir aider Rousseff. Allez, vas-y, Dean, achève-le. Moi, j'occupe Swagger. Voilà. Allez, pendant ce temps-là, moi, je... Je fais quelques prises sur Swagger pour gagner quelques points pour la note du match, bien entendu. Donc, voilà, Dean Ambrose, avec son Dirty Deeds, on a gagné le match. Oh, ce super kick était d'une violence ! Ah, je voulais faire une provoque sur le ring. Et grâce à Dean Ambrose, on parvient à battre Rousseff et Jack Swagger, l'équipe la plus improbable. Probablement. Actuellement, à la WWE. Eh oui, quand on affronte les anciens champions par équipe, Forcément, c'est compliqué. Et c'est même presque impossible. On revoit les meilleurs moments du match avec, notamment, ce Moonsert Attack, ce brise-mâchoire, cette magnifique, sublime, énorme, Butterfly Superplex de Dean Ambrose. Il s'en est pris plein la figure, Rousseff. Eh oui, Jack Swagger, à mon avis, ne voulait pas vraiment aider Rousseff. C'est... Je le pense très sincèrement. Non, la pancarte ! Baissez la pancarte, monsieur ! Pour cette fin de match absolument fabuleuse. Voilà, un petit side effect pour moi sur Jack Swagger. Et je me suis fait un dernier petit caprice pendant que Dean plantait la tête de Rousseff par terre. J'ai collé un super kick. L'animation était très bizarre, c'est vrai. J'aurais pas dû le toucher, normalement. Mais je l'ai touché. Parce que le jeu l'a décidé. Comme au bon vieux temps. Ça fait plaisir parce que ça change un petit peu des matchs solo contre le rival. C'est bien. C'est bien d'avoir de temps en temps quelques matchs avec mon pote, Dean. Bon, voilà. On a... Voilà. J'ai bien fait de pas le taper. En même temps, j'ai pas eu trop l'occasion de le faire. Mais voilà, c'était un excellent match. Et Dean et moi sommes parvenus à le gagner. Et l'autorité n'est pas contente parce que je n'ai pas revillé à son ordre. Mais j'ai gagné. Pardon. On a gagné, Dean. J'aime quand le travail est bien fait comme ça et j'aime faire un kiff avec Dean Ambrose. Bien. Les autres résultats de SmackDown. Seth Rollins a battu Bray Wyatt. Très belle affiche. Fandango a battu Sami Zayn. Baptiste a battu Eric Juan. The Rock a battu Adam Rose. Kevin Owens a battu Kane. Big Show a battu Sting. Et dans le main event, Brock Lesnar a vaincu Mark Henry. Prochain arrêt. WWE Superstars. Oh, un Tornado Tag. Ça, ça va être cool. Oh, première fois qu'on a un match Tornado Tag. Eh bien, mes amis, ce sera au prochain match qui se déroulera dans cet épisode. Oui, un autre match. Tout à fait, je veux un autre match. On a tellement bien travaillé avec Dean tout à l'heure face à Rousseff et Jack Swagger qu'on a encore un petit peu de temps. Voilà, si l'épisode dure 30 minutes, c'est très bien. C'est pas très grave. C'est même pas grave du tout. Un match Tornado Tag. Dean Ambrose et Kev Wrecker contre Zack Ryder et Heath Slater. Ah, Rousseff a un match contre John Cena. Je suis quand même assez... Non, mais non, je peux pas intervenir à la mi-match. Non, non, je vais laisser Rousseff se battre avec John Cena. Parce que j'aurais bien été manager de John Cena, mais je suis méchant. Et voilà, si je soutiens John... Je pourrais être... Non, je peux pas attaquer John Cena. J'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit à regarder. Je ne peux pas attaquer John Cena. Dommage, dommage. Mais bon. Allez, on se concentre sur ce qui compte. pour l'instant, à savoir le match Tornado Tag avec Dean, bien entendu, face à Zack Ryder et Heath Slater. Allez, c'est parti. Les Gladiateurs sont lâchés à Superstars. Dean s'occupe de Zack. Moi, je m'occupe de Heath. Heath Slater sur la troisième corde. Ah, enfin, je peux placer une prise sur la troisième corde ou sur un adversaire. mon attribut force est à 75 pour information. Et... Oh là là, c'est beau. C'est beau. Le dernier attribut que j'ai augmenté juste avant l'épisode, d'ailleurs, c'était l'attribut vitesse de déplacement. Ouh ! Comme ça, je cours un peu plus vite. Je marche un peu plus vite également. Et ça me plaît bien. Il faut que je sois un petit peu vif quand même pour que les adversaires aient un petit peu de mal à me saisir. Allez, bon. Dignity sur Heath Slater et je vais donner un petit coup de main à Dean parce que là, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Belly to belly. Non. Oh là là, j'ai esquivé l'attaque de Slater et j'ai tapé Ryder. Par contre, du coup, ça me met un petit peu en difficulté parce que Dean n'a pas compris que je voulais échanger pour échanger d'adversaire. Bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, normalement, Dean a de quoi dominer Zack Ryder parce que Ryder ne peut plus contrer actuellement. Juste, pardon, je coupe, je suis vraiment navré. Pour les options de match, est-ce qu'on a les règles du match ? Non, c'est pas les règles. Non. Il y a les règles du match ou pas ? Ah ! Parce que je ne sais pas si on a le dross objet. Je vais supposer que non. Je pense que non. donc on va s'abstenir d'en utiliser. Allez, come on, Dean, come on ! Donc la règle est très simple. Tout le monde est sur le ring. C'est un match par équipe où tout le monde est sur le ring. Mais premier tombé ou première soumission et c'est fini. Et je pense que Dean va tenter un tombé. Désolé, Dean, il y a eu une petite incompréhension. Attention, 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 attention. Oh ! Bah c'est, c'est un petit peu, c'est la zack attack. t'inquiète pas, Dean. Voilà, je maîtrise. Attaque-toi à Zack Ryder. Aucun souci. Je maîtrise face à Heath Slater. Si, si, je t'assure, je t'assure. dans le pire des cas, bah dans le pire des cas, je me dégage. Vu que je suis pas trop mauvais à ce niveau-là, powerbomb, bonne powerbomb de Dean Ambrose sur Zack Ryder et Heath Slater n'est pas intervenu. Il aurait pu devoir le faire d'ailleurs. Par contre là, je commence à subir de grosses attaques de la part de Slater. Il faut que je me ressaisisse. Voilà, je me dégage vite pour pas que Dean s'affole, pour pas qu'il soit perturbé dans son duel face à Zack Ryder. Voilà, je compte Slater. Je lui colle mon avant-bras dans la face. Belle souplesse de la part de Zack Ryder sur Dean. Super kick. Il est bizarre ce super kick. Je vais peut-être le changer parce que comme je suis petit, il fonctionne pas super bien. J'ai du mal à atteindre le menton de mes adversaires. et je sais pas si vous avez vu mais j'ai réussi à duper le jeu. J'ai fait deux interventions pour le tombé de Zack Ryder sauf que la première fois ça n'a pas brisé le tombé parce que l'animation où il était en train de couvrir Dean enfin où se préparer pour le tombé n'était pas fini. Du coup, j'ai eu les points pour le grand spectacle et je les ai eus de nouveau lorsque j'ai vraiment brisé le tombé. Donc c'est pas mal. Petit bug qui me profite. Allez voilà Slater Slater qui est pas contre la corde voilà Boum Boum Il s'est téléporté Slater s'est téléporté Ouh Et il tente le tombé Voilà Slater interrompt le tombé car Dean je sais pas ce qu'il fait je sais pas ce qu'il se passe Eh l'arbitre Wow Monsieur l'arbitre Monsieur l'arbitre Regardez Dean Oh purée mais il est nul ce mec Voilà un énorme coup d'avant-bras dans la face de Slater Vas-y Dean t'inquiète je m'occupe de Slater Mince Mince Non j'ai pas réussi à éviter le le message au dropkick Du coup Slater va peut-être pouvoir Mais il est débile Ok Donc Slater est vraiment stupide il n'a pas il n'a pas sauvé son coéquipier C'est vrai c'était vraiment idiot de sa part et par contre il m'a collé son coup spécial au finisher je ne sais pas Mais je suis vexé parce que si j'avais pu contrer En fait il y a plein de trucs que j'aurais pu contrer J'aurais pu placer ma prise sur la troisième corde donc le Falcon Arrow depuis la troisième corde sauf qu'il a contré j'ai pas pu contrer son mes sauf dropkick sinon après j'aurais peut-être pu lui planter mon finisher histoire de faire classe pour la fin du match et bah du coup j'ai pas pu contrer non plus son coup spécial au finisher Ah fin de match un petit peu mitigé pour ma part mais à l'arrivée c'est une victoire pour The Asylum encore une fois grâce à Dean qui a réussi à achever Zack Ryder qu'est-ce qu'on voit là qu'est-ce qu'on voit là on voit rien on va revoir peut-être la toute fin du match voilà Dean Ambrose qui a amené Zack Ryder au sol avec un coup dans le dos et on voit donc Dean qui se prépare mais l'arbitre hésite un petit peu là on voit pas trop ce qu'il se passe même pas du tout on voit pas ce qu'il se passe voilà du côté de Slater et de moi-même mais Dean quand elle lui a pu effectuer le tomber sur Zack Ryder et ne regardez pas ne regardez pas non non ce n'est pas du tout moi qui me fait massacrer par Slater bon c'était confus mais j'avoue j'ai plutôt bien aimé oui nous à The Asylum on aime le chaos du coup bilan du match ça nous fait un 3 étoiles et demi un match excellent comme tout à l'heure ma relation avec Dean s'améliore tandis qu'avec Zack Ryder c'est toujours pas le top c'est même tout en bas là tout tout en bas et bien sûr l'autorité n'est pas contente parce que je n'ai pas effectué de coup spécial dans mon DE pas D-U-X je sais que au plurier c'est spéciaux mais je n'ai pas effectué deux DE coup spécial parce que je n'en effectué aucun en fait dans ce match donc du coup l'autorité n'est pas contente parce qu'ils m'ont demandé d'en faire deux D-U-X voilà une victoire bon je suis un tout petit peu déçu quand même de ma performance parce que face à Heath Slater j'en suis pas très bien tiré mais bon c'est pas grave c'est pas grave si c'est une victoire c'est ce qui compte et ça fait un match quand même qui est plutôt bien noté alors dans les autres matchs The Rock a battu Finn Balor Kevin Owens a battu Damien Sandow Undertaker a battu Bad News Barrett c'est un match fait off away très beau match et Brock Lesnar est le vainqueur face à Chris Jericho Kane et Ryback Roman Reigns a battu Sami Zayn Big Show a battu Triple H d'accord l'autorité qui qui s'entre les membres de l'autorité s'affrontent entre eux voilà bizarre et enfin John Cena a battu Rusev je m'y attendais un petit peu pour tout vous dire on est déjà la semaine 3 du mois d'octobre on avance bien dans cette carrière maintenant et je vais affronter une superstar que je n'ai peut-être jamais affrontée dans cette carrière en tout cas surtout quelqu'un z'ouït mais ici je ne suis pas sûr d'avoir déjà eu le plaisir d'affronter Neville et bien en tout cas je vais l'affronter lors du prochain épisode ce sera à SmackDown j'espère que si je gagne je gagnerai encore une place dans le classement pour le titre de champion des Etats-Unis quant à l'autorité elle voudrait que je dispute un match 4 étoiles ou plus c'est possible face à Neville c'est tout à fait possible on va voir si on y arrive c'est tout pour cet épisode on se retrouve bientôt pour l'épisode 93 de ma carrière sur WWE 2K16 salut tout le monde à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada